Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 28 octobre 2020 16h33 du Québec, cousin français ça y est, le président a annoncé les nouvelles directives, annonce finalement un nouveau confinement, ça y est, c'est fait, c'est un peu comme partout dans le monde, il n'y a rien qui se contrôle donc pas le choix de s'y conformer et si tout le monde met l'épaule à la roue, on va finir par s'en sortir. 28 octobre 2020 16h34, hors du Québec, c'est sûr quand on a une partie du troupeau qui tire dans l'autre direction, ça ne vient pas aider la situation. Verrouillage. Emmanuel Macron annonce un nouveau confinement au milieu de la flambée des cas. La France retournera en lock-out ou en lockdown à partir de vendredi pour lutter contre une augmentation des cas, a déclaré le président Emmanuel Macron dans un discours télévisé à la Nation, les écoles et les crèches resteront ouvertes. L'évolution du virus en France a dépassé même les projections les plus pessimistes, nous dit Emmanuel Macron. Donc, vraiment, Emmanuel Macron annonce le retour du confinement face à une seconde vague plus dure et plus meurtrière que la première. C'est le retour des arrestations, annonce le président Emmanuel Macron, enfin, afin de freiner cette seconde vague qui nous submerge, les conditions sont identiques à celles du premier confinement, en dehors de quelques points, dont les écoles qui restent ouvertes. Il faut retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus, a annoncé le président Emmanuel Macron devant une recrudescence des cas de COVID-19 en France et des hospitalisations, il ne faut pas l'oublier. C'est donc le retour des arrestations, précise-t-il, avec quelques aménagements. Par rapport au printemps visant à préserver l'économie, ce confinement débutera dès la nuit du lundi, du jeudi 29, donc demain, au vendredi 30 octobre, jusqu'au 1er décembre. Imaginez-vous, Noël, je pense qu'on pourra dire adieu à la fête de Noël. Le virus circule à une vitesse que même les prévisions, les plus pessimistes, n'avaient pas prévues, annonce Emmanuel Macron. En jetant que la France est submergée par la recrudescence des cas, nous sommes tous débordés par une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première, et qui, à la différence de la première vague, a mis l'ensemble des régions en seuil d'alerte. Quoi que nous fassions, à la mi-novembre, la quasi-totalité des lits de réanimation seront occupés par des cas de COVID-19, soit 9000 lits, annonce Emmanuel Macron. Situation de crise nécessitant un coup de frein brutal. Il faut donc aller plus loin, dit le président, et retrouver à partir de vendredi 30 octobre le confinement qui a déjà, au printemps dernier, stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné avec des adaptations pour les DROMCOM, mais cette fois, les écoles et les centres de la petite enfance resteront ouvertes, pas les universités. Les crèches resteront ouvertes, le télétravail est encouragé, mais les usines et les exploitations agricoles resteront ouvertes. Trois arrestations permettront d'aller au travail, à l'école, ou d'attestations, pardon. J'ai dit arrestations tout à l'heure, mais c'est le retour des attestations. Je m'excuse d'avoir sommé de la confusion, mais il y aura peut-être des arrestations aussi. La crête des autorités seront à nouveau interdites. Bon, j'étais rendu haut. Donc, il faut donc aller plus loin et retrouver à partir de vendredi 30 octobre le confinement qui a déjà, au printemps dernier, stoppé le virus. Certaines seront à nouveau interdites. Les réunions privées et les déplacements entre les régions, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint, il faut porter le masque en intérieur, même face à un proche, après le président. Emmanuel Macron, la crainte des autorités est avant tout la saturation des services de réanimation. Le nombre de patients s'y élevait. Mardi à 2900, soit la moitié des 5800 lits de réanimation disponibles dans toute la France, où l'épidémie a déjà fait plus de 35 000 morts. Des projections alarmantes de l'Institut Pasteur, remises à jour et d'après lesquelles 98 % des lits de réanimation seraient occupés à la date du 6 novembre par des patients COVID. On nourrit les conseils de défense qui se sont déroulés mardi 27 et 28 octobre, au matin, selon les échos. On a beaucoup plus de malades et on s'attend à en avoir beaucoup plus qu'en mars-avril, et beaucoup moins de personnes pour y faire face, témoigne le professeur. Anan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré. Donc, wow! Au même moment, l'Allemagne annonce la fermeture. L'Allemagne annonce aussi la fermeture, je vous l'avais déjà dit un peu plus tôt. Dès lundi de novembre, et pour un mois, des restaurants, lieux sportifs et culturels. Vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada